Le Tchad a signé le 9 mai 2017 un accord de coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Suite à cet accord, les pays signataires, à savoir le Tchad, le Mali et le Niger, se sont retrouvés à Bamako, au Mali, lors d'un colloque international. De retour au pays, le ministre de la Justice, professeur Ahmad Hassan, qui a participé à ce colloque, nous explique le bien fondé de cette coopération. Suivez. Le contenu c'est quoi ? C'est que cette coopération judiciaire casse les frontières en matière judiciaire entre le Niger, le Mali, le Burkina et le Tchad. Et ça, ça permet en ce que dans le cadre du bassin du lac Tchad et même du Sahel, ça facilite la poursuite de toutes les personnes accusées de terrorisme ou d'actes de criminalité transfrontalière. Mais nous l'avons élargé également à d'autres domaines, des pans du droit, notamment le droit pénal, le droit social, etc. Puisque déjà nous avons unifié ou harmonisé notre droit en matière de droit commercial dans le cadre de l'OADA. Maintenant, on est revenu à Niamena avec les cadres qui m'ont accompagné, les magistrats et autres. Alors cela, on va pouvoir organiser très prochainement un séminaire d'appropriation pour permettre à ce que les magistrats qui n'ont pas pu faire le déplacement, ni les officiers de police judiciaire, puissent avoir la restitution, engager un débat pendant trois jours sur les différentes possibilités qu'offre l'accord de coopération judiciaire, leur permettant de le mettre en application où qu'ils se retrouvent. L'objet c'est quoi ? C'est qu'un magistrat tchadien n'a plus besoin de passer par la diplomatie pour rechercher un Malien qui a commis une infraction de terrorisme ou autre infraction au Tchad et qui se retrouve de l'autre côté en croyant se trouver à l'abri de son pays et ne pas répondre à la rigueur de la loi et à la poursuite engagée au Tchad. Donc le magistrat peut le poursuivre en délivrant seulement l'acte à son collègue et le transmettre à son collègue. Le profit du Tchad, ce que le Tchad a démontré, déjà sa capacité militaire. Le Tchad est devenu pratiquement le bouclier de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Mais ça c'est le côté gestion militaire que nous avons démontré nos capacités. Mais maintenant c'est nos capacités d'appropriation de nos structures administratives et judiciaires de la lutte assez efficace dans le cadre de la prévention. Parce que n'oubliez pas que gouverner c'est prévenir. Et dans ce cas-là, il faut absolument qu'on en tire un profit de cet accord.